Bonjour et merci pour votre invitation à cette cérémonie d'ouverture pour le final du projet ISTAF qui nous réunit aujourd'hui. C'est avec attendrissement que je m'adresse à vous au début de cette journée qui s'annonce bien chargée. A défaut d'être parmi vous, je suis ravie de pouvoir vous envoyer ces quelques mots d'encouragement et de félicitations pour avoir conçu et fait vivre ce beau projet. Dans un monde encore idéal, on aurait dû se voir au Parlement européen à Strasbourg au printemps dernier. Mais dans la réalité, la Covid-19 est passée par là et vous avez dû vous adapter pour mener de front votre scolarité, vos projets et celui-ci en particulier à bon port. Je vous en félicite et je crois que vous pouvez en tirer une certaine fierté. Alors que le monde de la culture est considérablement impacté par des mesures de restriction, il y aura donc un festival qui se tiendra aujourd'hui, votre festival, et un festival européen qui plus est. Une belle réussite permise par Erasmus+, notamment, et avant tout aussi par l'engagement de vos professeurs, donc Clément Péry, avec qui je suis en contact ces dernières années. Ce projet, n'a en pas douté, vous aura rassemblé par-delà les frontières autour d'un projet commun avec des objectifs éducatifs, linguistiques et artistiques communs. Une bien belle aventure humaine et culturelle en somme. J'ai noté au programme de votre journée la projection finale des différents courts-métrages réalisés par les six écoles partenaires du projet, et la remise de prix dans plusieurs catégories, dont une que j'ai notée car elle a une sorte des catégories habituelles, la catégorie « Meilleure intégration du patrimoine culturel européen ». Je suis curieuse de cela et j'espère avoir la chance de pouvoir visionner ces films à mon tour prochainement. Encore toutes mes félicitations aux élèves impliqués et aux membres du personnel enseignant engagé dans ce projet. Je vous souhaite une belle journée autour du projet ISTAF, et qui sait ce que ce projet deviendra quand la situation sanitaire mondiale sera sous contrôle. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada